Après avoir appris son métier au théâtre avec Sacha Pitoef, Jean-Roger Milot est remarqué par le cinéma. Au début des années 1980, on le voit d'abord dans des films policiers où il tient des rôles de méchants, comme Tire groupé et Un dimanche de flic. Dans le film L'As des As, il fait partie de l'équipe de sportifs aux côtés de Jean-Paul Belmondo, engagé pour tenir le rôle du méchant principal dans le film Rue barbare. Il est blessé dans une bagarre au début du tournage et doit être remplacé par Bernard Pierre. Donne à Dieu, cet incident lui vaut d'avoir mauvaise réputation dans les milieux du cinéma et ralentit sa carrière. Il réapparaît ensuite au cinéma dans des rôles d'importance variable. Dans Sarah Ounia, il incarne Paul Voulet, il tient des rôles en couleur dans L. 627 de Bertrand Tavernier. Et surtout dans Germinal, de Claude Berry. Qui lui vaut d'être nommé au César du meilleur acteur dans un second rôle. L'Express fait l'éloge de sa prestation en le décrivant comme une tronche de passionné, de viol, un hurlant, un chaval que Zola a eu adoré. Il tourne à nouveau sous la direction de Berry dans Lucie Aubrac. Sa prestation dans ce dernier film est remarquée par Libération. Qui le qualifie de « véritable révélation » en dehors de ses productions importantes. Il a également tenu des premiers rôles dans des productions plus modestes telles « Prisons à domicile » ou le téléfilm « Les Sagars » de Dominique Ladoge. J'ai écrit « Les Sagars » pour lui et nous avons passé des semaines dans les monts du forêt à dessiner touche par touche le personnage d'Abel Vagnet. Dans ma filmographie, il y a eu un avant et un après Jean-Roger. Je n'ai jamais retrouvé un tel investissement ni une telle exigence. Dominique Ladoge